Musique C'est une première. Les armées françaises et italiennes ont décidé de développer ensemble un nouveau satellite de télécommunication, le satellite Athéna Fidus. Il s'agit d'un satellite à la fois militaire et civil, dont la particularité est de pouvoir transférer d'importantes quantités de données sécurisées. Athéna est l'un des piliers de la coopération franco-italienne dans le domaine des télécommunications par satellite. L'autre pilier est en SICRAL2, réalisé par le ministère de la Défense italienne, avec notre coopération. Cette coopération permet d'optimiser la réponse aux besoins propres aux deux armées dans les deux pays. Pour que le satellite fonctionne à très haut débit et puisse transmettre 3 gigabits de données par seconde, les ingénieurs des agences spatiales françaises et italiennes se sont inspirés des technologies de l'Internet haut débit. Ils ont développé des antennes capables d'émettre des informations cryptées dans une bande de fréquence particulière, la bande KA. Le satellite n'embarque que de la bande KA, donc ça c'est une première pour nos industriels français. Il a la particularité d'être relativement petit, puisqu'il ne fait que 3 tonnes au lancement, donc d'embarquer un grand nombre d'antennes sur un petit satellite. L'intérêt de ce type de satellite, c'est d'offrir beaucoup de capacités, un coût qui reste vraiment très raisonnable et qui est même inférieur à des coûts pour d'autres bandes de fréquence. Sur les zones de conflit, le satellite est le moyen le plus simple à mettre en œuvre pour établir la communication entre un pays et ses troupes armées. Grâce au satellite Athéna, les états-majors des armées françaises et italiennes pourront sans difficulté mettre en place des visioconférences, établir des diagnostics médicaux à distance ou encore réceptionner les images haute définition de drones en repérage. La charge utile est constituée de 12 couvertures, des couvertures mobiles pour se projeter sur des territoires étrangers tels que le Mali, tels que le Centrafrique, le Moyen-Orient et des couvertures fixes pour couvrir les territoires nationaux français et italiens. Les capacités de communication au débit d'Athéna bénéficieront également à la sécurité civile française et italienne, aux pompiers par exemple, pour les aider à gérer des situations de crise. Lancée depuis la base de Kourou en Guyane, Athéna Phidius rejoindra bientôt sa position à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'océan Indien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !